et bien bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite spéciale de vous à moi pourquoi parce qu'aujourd'hui c'est la saint valentin et en dehors du côté conventionnel social et surtout très commercial j'avais envie qu'on partage un moment juste dans l'amour et et à quelque chose de gratuit de coeur à coeur de d'âme à âme et d'être à être voilà pourquoi ce moment et cette proposition que je vous ai fait de m'envoyer les questions que vous avez à poser aux guides à l'univers au regard de la collectivité de l'ensemble c'est important pour moi aujourd'hui de n'exclure personne et donc je voulais inclure le plus grand nombre dans ces réponses là alors c'est sûr que je vais devoir y aller avec les questions qui vont pouvoir nourrir le maximum de personnes et et leur apporter de la douceur de la confiance de la gentillesse de la souveraineté de l'évidence de l'amour de la lumière voilà donc j'ai reçu beaucoup 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 de questions je les ai beaucoup 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 lu et je vais passer au travers alors des fois vous allez me voir regarder un petit peu je m'excuse de l'autre côté c'est parce que j'ai mon ordi et voilà alors au moment où je vous ai proposé ça j'étais super contente de le faire et c'est une évidence je me pose jamais de questions j'accueille l'évidence de mon coeur et toute la journée j'ai procrastiné en me disant oh est ce que tu vas savoir est ce que ça va être là est ce que ça va être significatif est ce que ça va apporter ce que ça doit apporter etc et je me posais ces questions sans les poser à personne en particulier c'était dans l'univers et les guides me disaient mais on sera toujours là et et voilà il me disait il ya des choses si simple si si facile à répondre alors pas que certaines soient compliquées mais ce que je veux dire c'est que ça n'allait pas prendre de temps parce que je me disais mon dieu comment répondre dans un délai court au plus grand nombre et qui disait mais non mais c'est ça peut aller voilà très vite donc moi je vais faire juste une toute petite 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 aparté vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment aller les chiots comment aller là et bien je vous ferai une capsule séparément je n'aime pas mélanger les genres et juste pour vous dire que j'ai toujours lexi bien sûr puisque je l'ai adopté j'ai toujours tony mais ça c'est une très longue histoire je vous la raconterai puisque vous m'avez accompagné dans mes péripéties qui continuent je vous assure ça continue à fond les cacahuètes je communique moins dessus mais voilà bon donc tout le monde va bien laïka va aussi extrêmement bien mais je vous parlerai tout ça comme je viens de vous le dire en annexe ok donc on va démarrer et je vais aller sur les deux spots où j'avais posté ça c'est à dire sur la page facebook et bien sûr sur youtube ok voilà alors on va regarder alors je place mes intentions et je vous invite aussi à comprendre ça que toute chose ne peut arriver qu'au regard de notre propre présence à nous mêmes donc moi dans cette séance là et dans toutes les sens que j'accompagne je place toujours mes intentions et une intention est faite de deux énergies c'est ce que m'enseignent les guides la première c'est la connexion directe avec son être profond donc moi avec ma petite étoile je lui demande je lui demande ce dont elle a besoin comment elle aimerait le communiquer comment elle veut se placer etc et je m'autorise donc la première chose une démarche de soi vers soi et recevant toute chose c'est ni bien ni mal c'est ni vrai ni faux c'est ni possible ni impossible c'est c'est une chose et une fois que j'ai reçu une émotion un mot une couleur une vibration l'impression d'être pleine de quelque chose qui n'est pas plein dans ma tête mais plein dans mon coeur alors je m'autorise je m'autorise la manifestation de ce que l'on m'a envoyé donc c'est une intention ça sans intention pas possibilité de création pas de possibilité de mouvement donc c'est ça où je prends mon temps maintenant voilà ok alors moi j'allais commencer comme ça les qui les guides me disent commence par la question des enfants ok alors oui c'était pas la première question mais elle n'est pas très loin heureusement parce qu'il faut que je monte je descende etc ça va être l'enfer bon donc vous êtes plusieurs 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 à m'avoir posé des questions par rapport aux enfants je vais vous en lire certaines des questions pour que ça soit plus clair pour vous ce à quoi les guides répondent premièrement quelqu'un me dit bonjour élisabeth comment aider nos enfants nos petits enfants qui sont effrayés de ce qu'ils perçoivent de l'invisible souvent dans leur chambre le jour la nuit des personnes qui leur parlent des choses qu'ils entendent etc et dans cette même mouvance quelqu'un d'autre effectivement disait pareil pour mes petits enfants mon fils a mis les caméras dans la chambre et lorsqu'il pleure la nuit il voit regarder le plafond et faire des signes en disant non 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 ou se réveille en hurlant ok donc plusieurs questions comme ça alors je vais laisser même si les guides m'en avait déjà parlé en un mot moment où je lisais vos questions j'avais déjà des réponses ok donc on va laisser les choses venir voilà les guides vous disent qu'il n'y a pas de séparation et que les enfants nouveaux nouvelles en fait ils disent les enfants nouvelles ou ils disent la nouvelle les nouvelles âmes les nouvelles générations d'âmes en fait voilà sont des âmes qui vont rester connectées pas parce qu'il y a des déconnexions pour nous mais parce qu'elles elles ont la compréhension de leur connexion donc ces âmes ces êtres qui arrivent arrivent avec leur totale compréhension d'où ils viennent qu'ils sont et de tout ce qui se joue sur les autres plans et comme ils restent connectés ils restent connectés à toute chose alors on ne peut pas être connecté et déconnecté d'un côté donc connecté au tout et dans ce tout là il y a deux énergies donc à une énergie en fait du tout et avec cette polarité donc les enfants quand ils intègrent des corps physiques ok les guides viennent de dire qu'en leur matrice énergétique intègre des corps physiques alors ils ont la conscience de l'ensemble de l'obscurité et de la lumière les enfants les guides disent ils me montrent un espèce de vous savez les représentations factices qu'on pourrait faire d'un cristal vous savez les pierres les diamants là le coup le coup de coubou nia là de je sais plus quoi le corneau vous savez les faux diamants qu'on avait comme ça très gros qui ressemblent à ça ils m'en montrent un violet et ils me disent que les enfants sont très purs leur degré d'énergie est très pur et ils sont pas touchables ils sont difficilement atteignables par l'obscurité c'est leur pureté est tellement ils viennent de dire limpide tellement clair tellement ils redisent la même chose pure d'un haut degré de conscience de reliance d'être accompagné etc qu'ils sont pas qui sont des ans c'est horrible de dire ça comme ça mais les guides viennent de dire des matières précieuses pour nous mais aussi pour l'obscurité ils sont précieux même si l'obscurité sait que ces énergies là ne sont pas atteignables alors ils peuvent quand même les perturber essayer de créer des fissures énergétiques alors quand ils peuvent apparaître dans la chambre des enfants ou dans la vie des enfants pour faire peur c'est pour créer quelque chose qui n'existe pas une fissure énergétique l'obscurité ne peut rentrer que dans une fissure énergétique voilà donc les guides disent mais les enfants sont très très accompagnés sachez le sachez le c'est marrant parce qu'ils me montrent la chambre d'un enfant je vois pas vraiment l'enfant mais je vois juste le lit et les guides me montrent qu'il y a plusieurs guides protection pour cet enfant mais qu'ils n'interviennent pas qu'ils sont là comment en conscience de ce qu'il se passe protégeant ce qu'il se passe et probablement qu'il mettrait un frein à un certain nombre de choses mais laissant toute chose être ils disent que le droit à être est une chose fondamentale la lumière n'existe qu'au regard de la présence de l'obscurité ok le bien n'existe qu'au regard du mal etc et ça c'est valable pour tout ils disent aussi qu'il ne qu'il n'intervienne pas au regard du choix de l'incarnation que l'être qui est dans ce petit enfant a décidé de vivre certaines choses d'expérimenter certaines choses ok ils disent qu'on peut protéger parce que vous devez vous poser la question les lieux de vie des enfants tout à l'heure il me disait ça aussi je me disais mais pourquoi ils me disent ça il me parlait de géranium alors j'ai pas fait de recherche vous assure mais il me disait que il y a une chose que qui peut être faite c'est que toute chose est énergie toute chose vivante à une énergie à une vocation et peut avoir une intention donc il m'expliquait que on peut mettre une plante et je sais pas pourquoi il parlait spécifiquement d'un géranium moi je trouve que ça pue c'est pas très joli enfin ça c'est personnel je m'excuse j'espère que aucun géranium ne m'entendra m'excuse mais c'est ça il disait que le que la plante pouvait avoir un sentiment de protection important de diffuser une protection il dit aussi que quelque chose qui nous parlera plus parce que c'est plus conceptuel aujourd'hui on en parle plus c'est la lithothérapie et de programmer des cristaux des cristaux en protection et dire aux parents de vérifier leur propre degré aussi vibratoire parce que en redoutant les dodos en redoutant de mettre l'enfant seul dans sa chambre qu'ils crient qu'ils les réveillent etc alors eux-mêmes émettent une vibration assez basse une vibration qui va nourrir la peur de l'enfant et qui va permettre à ces énergies d'obscurité de bien bien s'ancrer ok donc il ya des trucs assez simples à faire vous pouvez effectivement mettre des cristaux les guides viennent de lire aux quatre points cardinaux de la chambre des enfants les en les ayant purifiés d'abord et en les en les en les ayant chargé d'une intention ok ça je pourrais vous expliquer en amont mais je veux passer sur le maximum de questions donc les cristaux on les choisit cristaux de roche on les purifie on les programme et on les place dans la chambre des enfants avec cette intention spécifique le cristal de roche est une des seules pierres une des seules roches qui a la possibilité qui a comme une mémoire quand même on pourrait presque dire un petit processeur à l'intérieur il ya une mémoire ok donc c'est vraiment un outil précieux que vous pourriez utiliser les guides ils disent aussi il ya beaucoup plus simple à faire concevoir la lumière dans la pièce vous pourriez considérer rentrer dans la chambre de votre enfant et le faire tous les soirs comme on appuie sur l'interrupteur quand vous rentrez dans la chambre de vos enfants de vos petits enfants considérez que vous venez d'allumer rien qu'en rentrant des lanternes ok des lanternes 4, ils disent 4 pourtant leur nombre c'est 3 d'habitude mais c'est peut-être parce que c'est les points cardinaux et qui veulent s'assurer d'un très bel ancrage énergétique donc assurez-vous vous rentrez dans la pièce et vous ressentez qu'à chaque fois que vous regardez l'est vous venez d'allumer un flambeau vous regardez l'ouest la même chose le nord et vous regardez le sud ok et vous pouvez aussi mettre des intentions en disant dans cette pièce la lumière il n'existe que la lumière toute chose sera éliminée de la lumière qui existe toute présence qui n'est pas la lumière recevra de plus en plus de présence à chaque fois qu'elle manifestera ce qu'elle est donc elle la lumière sera nourrie de la lumière qu'elle reçoit et ce qui n'est pas lumière recevra plus de lumière de ce qu'elle expand voilà alors n'y allez pas au bout par mot prenez pas ça au pied de la lettre et si dépassa un comme comme à comment dirais-je comme une prière il faut que ça vienne de l'énergie de votre coeur que ça passe pas par l'énergie de votre tête donc l'idée on rentre dans la pièce on regarde les quatre points cardinaux on allume les flambeaux de ces quatre points et on demande à la lumière que l'on a dégagé de protéger le lieu de protéger tout ça et on peut parler surtout si l'enfant a deux ans il a une pleine conscience de même pas intellectuel mais il a une pleine conscience de toutes choses des choses que vous ne voyez pas et il peut être effrayé donc on le rassure on le rassure c'est très important de dire à l'enfant qu'on sait que c'est là ok tu peux lui dire attention il n'y a rien prend ton doudou ferme les yeux ça va aller c'est juste la nuit les petites étoiles qui passent dans le ciel etc non vous pouvez tout à fait lui dire maman elle sait elle sait que tu vois des choses la nuit et ces choses là maman elle a fait en sorte que tu ne sois plus embêtée par ces choses là alors elle a mis des lumières des lumières tout autour de ta chambre et ces lumières là c'est des lumières de protection c'est comme des petits anges comme dans nos dos etc vous trouverez vos propres mots vous trouverez votre façon de faire c'est certain au regard de l'énergie de votre coeur sachez le les choses les plus puissantes sont pas des choses qui sont dans la matière c'est des choses qui sont dans l'intention et votre intention c'est de mettre la lumière dans la chambre de votre enfant votre intention c'est que votre enfant soit en sécurité votre intention c'est que ce petit chou ou cette petite shoot aille bien donc reconnaissez que ce qu'elle vit ce que ce qu'elle voit existe ça va sécuriser stabiliser énergétiquement l'enfant et montrer lui que vous avez pris ça à bras le corps aussi donc voilà après ça je regarde alors on m'avait posé une question quelqu'un me dit ça je pense que ça pourrait intéresser tout le monde surtout le jour de la saint-valentin comment faire pour m'aimer et surtout ressentir que je m'aime alors les guides ils disent qu'au final les choses sont très simples quand c'est compliqué c'est pas les guides pour pouvoir s'aimer alors l'axe le plus simple c'est de se sentir vivant de sentir la vie parce que quand on sent la vie à l'intérieur de corps de son corps physique de son corps émotionnel de son corps énergétique alors on sent la présence et c'est le défaut de présence à soi pour soi c'est le défaut d'être présent pour l'autre qui fait mal qui donne le sentiment de rien ou de peu ou de pas grand chose alors vous pourriez c'est une chose extrêmement simple chercher la simplicité et la facilité vous pourriez en conscience juste vous asseoir et et sentir le souffle à l'intérieur de vous pas la respiration énergie de vie l'énergie de cet amour inconditionnel que l'on vous porte et d'où vous venez qui vous remplit à chaque respiration qui fait que vous êtes accompagné dans une expérience dans la matière qui fait que vous n'êtes pas seul qui gère toutes choses les organes et les fonctions les cognitives intellectuelle émotionnelle pour vous permettre d'expérimenter de de vivre la mission que vous êtes venu vivre s'aimer c'est s'autoriser à être et pour pouvoir être commencer à ressentir alors une chose très simple ressentez ce vent cet embrun marin ce souffle d'amour à l'intérieur de vous qui vous aime qui vous porte et qui vous accompagne et cette douceur que vous allez ressentir cet apaisement qui va s'installer alors c'est le début d'un voyage au coeur de vous même c'est le début d'une possibilité à à penser à soi à s'accueillir à se permettre d'être là et se permettre de s'aimer se permettre d'accueillir la vie et peut-être aussi d'accueillir l'idée que on vit une impression de séparation mais mais que l'on retrouve quand on est en conscience avec soi même cette unité qui nous manque et qui fait que on est profondément aimé un sentiment puissant d'amour et ça c'est quelque chose de léger c'est quelque chose de fluide c'est quelque chose qui est aussi doux qu'un souffle sur la joue quand il fait chaud qu'une main qui vous effleure quand elle a de la tendresse pour vous c'est comme ça que vous allez ressentir l'amour l'amour de vous même et et l'amour de l'ensemble essayer quelqu'un d'autre me demandait comment rester dans l'énergie de l'amour lorsqu'une situation inspire la peur alors effectivement c'est particulièrement compliqué parce que une énergie avec ses deux polarités donc quand on est dans la peur on est dans la polarité obscur quand on est dans l'amour on est dans la polarité lumineuse donc c'est très difficile d'être dans la polarité lumineuse dans l'amour en ayant peur c'est un peu antinomique donc sans dire que c'est impossible parce que les il n'y existe pas de limitation à quoi que ce soit c'est compliqué surtout au regard du fait qu'on vit dans un corps physique on vit dans la matière et que cette matière là est très lourde alors pour rester dans l'amour mais il faut pas embarquer dans la peur vous allez me dire ben t'es gentil toi mais là cette situation je n'ai pas choisie et j'ai eu peur sans m'en rendre compte alors c'est ok c'est ok on regarde la peur et on regarde la peur comme on regarderait quelqu'un qui vous menace à l'extérieur une personne un individu une circonstance une chose et on lui dit je te vois je te vois je t'entends et je t'accueille je vois que tu es la peur j'accueille le fait que tu essayes de me faire peur et tu as le droit à tout ça je te vois de derrière le carreau et je reste safe à l'intérieur de moi je n'ouvre pas je t'ai vu mais comme tu as besoin de mon énergie de mon illégitimité pour me mettre à ta merci pour me faire plier les chines pour me faire mettre un genou à terre alors je ne te fais pas rentrer parce que je suis souveraine de mon espace je suis souveraine de ma lumière je suis souveraine de cette situation d'énergie fluide dans ma vie tu as le droit d'être tu as le droit de le montrer tu as le droit de le manifester et j'ai le même droit de ne pas embarquer de ne pas le nourrir et un grand avantage à la lumière par rapport à l'obscurité c'est que l'obscurité ne peut rien créer c'est une énergie qui ne crée rien c'est une énergie qui utilise toute chose qu'elle sait de vous qui vous fait mal qui vous fait peur qui vous angoisse qui vous restreint qui vous est arrivé et elle appuie sur les boutons à chaque fois pour vous faire avoir les réactions qu'elle sait que vous aurez alors concevez qu'une situation fait la peur mais laissez-la dehors la peur et une fois que vous avez fait ça vous revenez dans votre polarité lumineuse et vous la choisissez placez votre intention de nourrir la lumière d'être la lumière d'être dans l'amour et de d'expansionner cet amour à l'intérieur de vous première chose se permettre sa propre lumière sans envoyer sa propre lumière parce que quand on fait ça on peut la rayonner à l'extérieur et et c'est tellement puissant que toutes ces choses qui sont des choses d'obscurité alors elles vont être tenues à distance voilà j'espère que ça répond à votre question il y a quelqu'un qui me dit bonjour Elisabeth j'aimerais savoir si ceux qui sont partis dans l'eau de l'art reçoivent toujours notre amour c'est rigolo c'est question de tête et je le dis avec beaucoup d'amour et de gentillesse parce que le coeur lui et c'est une chose que la tête réprouve qu'il n'y a pas de séparation il n'y a pas de séparation alors oui ils sont dans l'eau de là mais dans un espace commun il y a un espace comme il y a une énergie et il y a plusieurs dans cet espace strates degrés vibratoires degrés de conscience d'enseignement de palier de monde de situation etc alors ceux qui sont partis ils sont partis où ils devaient aller dans d'autres univers ça peut dans d'autres lieux énergétiques dans ce que l'on appelle l'entrevue cet espace entre deux vies deux incarnations et ils peuvent être retournés pure conscience il peut être en apprentissage en formation oh je m'excuse pour le mot oh c'est cette sorte tout seul formation c'est pas terrible donc on va dire en apprentissage en train d'enseigner ou de recevoir eux-mêmes de l'enseignement et au final cette énergie d'ensemble c'est une énergie de création c'est une énergie d'amour donc l'ensemble c'est une énergie d'amour c'est une lumière et dans cet espace vibratoire où il y a la lumière il y a aussi l'obscurité qui a pris un morceau pour expérimenter d'autres choses ça lui appartient c'est ni bien ni mal c'est comme ça et donc comme on partage cette même énergie et qu'il n'y a pas de séparation alors à chaque fois que vous pensez à quelqu'un qui vous manque et d'ailleurs il n'a pas besoin d'être parti de l'autre côté il peut tout à fait être encore dans la matière que vous ne lui parliez plus que vous ne le voyez plus ou qu'il ne veut plus rien savoir de vous ou qu'elle ne veut plus rien savoir de vous et bien quand vous avez une pensée bienveillante dans l'énergie de votre coeur que vous n'attendez rien que vous n'aspirez à rien que vous avez juste envie d'envoyer un petit velours d'envoyer une nourriture émotionnelle à cette personne alors elle le reçoit elle le reçoit instantanément elle le reçoit et ça va se manifester et on ne le verra pas c'est ça que nous on trouve difficile mais ça va se manifester ça peut se manifester sous la forme d'un mot gentil qu'on reçoit à un moment donné où on ne va pas bien et où on a besoin de sentir quelque chose de gentil ça peut être quelque chose de providentiel qui arrive à un moment donné une difficulté à payer une facture et d'un seul coup on a une petite prime qui n'était pas prévue qui tombe ou on a la possibilité de faire quelques heures de plus voilà quand vous aimez quand vous envoyez de l'amour quand vous êtes gentil quand vous êtes bienveillant quand vous êtes compréhensif et compatissant alors vous nourrissez cette énergie de lumière vous venez la nourrir véritablement imaginez-vous avec un bro et puis prendre tout cet amour et le verser dans une coupe commune dans une coupe commune pour l'ensemble et ce qu'il y a de magnifique c'est que cet amour que vous donnez cet amour que vous offrez cet amour que vous proposez alors il va enrichir l'autre mais il va enrichir l'espace commun et ça va vous revenir au centuple ça va vous revenir au centuple alors quand on choisit l'amour et la bienveillance on choisit une vie plus douce une vie plus fluide une vie évidente moi je vous le souhaite à tous parce que ça fait du pire d'arrêter de se prendre la tête et de se faire mal à soi-même donc j'espère que je réponds alors je lis la suite ok quelqu'un me dit en ces temps tumultueux comment sortir des carcans dans lesquels on veut nous forcer à entrer j'adore la question c'est pourquoi parce qu'elle est bizarre la question mais j'adore j'adore parce que je la relis en ces temps tumultueux comment sortir des carcans dans lesquels on veut nous forcer à rentrer donc si on veut vous forcer à y rentrer l'avantage c'est que vous n'y êtes pas rentré aimer que vous sentez que ça pousse fort 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 et que vous devriez céder premièrement vous êtes légitime premièrement c'est votre vie c'est votre incarnation c'est votre droit de céder à la pression ou pas d'avoir envie plus de facilité personne ne pourra vous blâmer de faire ce que l'on attend de vous même si ça ne vous plaît pas même si ça ne vous grandit pas et ça ne vous fait pas vous sentir bien c'est vous qui décidez mais si cette pression vous paraît inappropriée si ça ne vous ressemble pas si vous ne voulez pas ne pas être diminuée et courber les chines alors pareil que pour tout à l'heure vous lui dites je te vois je vois tes attentes je vois les attentes de la société je vois ce que vous voulez que je sois ce que vous voulez que je fasse mais ce n'est pas moi alors je vous vois je vous entends je vous accueille ça permet une chose importante ça permet de dégonfler la pression parce que cette énergie qui veut brimer qui veut bousiller des êtres les faire marcher à genoux en gardant bien bien les yeux sur leurs pieds pour qu'ils ne voient aucun horizon aucun chemin aucune possibilité alors ces énergies là elles n'ont pas le pouvoir comme je le disais tout à l'heure de créer elles ont besoin de nous faire peur et elles nous envoient le sentiment d'exclusion si tu ne fais pas ce qu'on te dit tu n'auras pas ça pas comme les autres si tu dis autre chose que ce que l'on attend alors tu ne pourras pas faire ça tu ne pourras pas avoir tu ne pourras pas le faire tu ne pourras pas être inclus tu ne pourras pas être vu tu ne pourras pas être reconnu on est dans la menace constante de l'effacement il n'y a jamais personne qui va vous effacer il n'y a jamais personne qui va effacer la lumière après c'est un choix d'être bien crampé dans l'amour que vous avez de vous-même et c'est ça qui tous et toutes nous permettra de passer au travers des tumultes qui vont frapper très fort et aujourd'hui en voyant tout ce que je sens arriver je me disais oh mon Dieu pourvu que je ne sois plus là pourvu que je ne sois plus là parce que ça va arriver progressivement et attention je n'ai pas envie de passer de l'autre côté tout de suite ce n'est pas ça la question mais c'est une machine qui est en route et c'est très très important à tout un chacun de commencer à faire autrement à faire autre chose et au départ on ne pourra s'appuyer que sur nous-mêmes donc à vous qui me posez cette question j'aurais envie de dire est-ce que vous avez envie de vous permettre d'être d'être ce que vous sentez ce à quoi vous aspirez ce qui vous nourrit ce qui vous grandit ce qui vous fait vous sentir bien si c'est oui alors vous allez protéger votre petite étoile votre petite flamme et vous allez rejoindre même sans le savoir tous ceux qui font de même qui protègent qui protègent leur petite flamme qui protègent leur petite étoile qui ensemencent autre chose qui ensemencent autre chose parce que la question n'est plus de savoir comment faire changer ce qui est là la question c'est de se retirer pour recréer autre chose parce que la vague elle va passer parce que la vague elle va emporter et c'est ok c'était ce qui était prévu c'était ce que peut-être nos âmes ou les âmes qui seront là ont décidé d'expérimenter et de permettre ce gros mouvement ce grand changement ce grand nettoyage ça passe par nous ça passe par nous être est-ce que je m'aime assez pour m'autoriser d'être ce que je ne sais pas ce que je ne vois pas ce que je ne conçois pas ce que l'on ne nous montre pas juste être respirer respirer par moi-même pas comme on me dit de respirer être qui je suis pas comme on dit que je devrais être m'habiller comme j'ai envie de m'habiller pas comme on me dit que ça devrait être et vivre la vie qui est moi vivre ce que je suis être libre et m'autoriser à être aimé de moi-même pour ce que je suis cette liberté ce risque abyssal d'être rejeté mais rejeté de qui rejeté de quoi d'un carcan qui vous broie qui ne vous laisse aucun avenir aucune possibilité après c'est l'intention avez-vous l'intention d'être là pour vous de vous emmener quelque part parce que il y a tant de gens magnifiques d'énergie magnifique qui sont qui montrent aux autres à être pas pour leur enseigner parce qu'elles le sont et elles le diffusent elles l'expand tellement fort et il y a tant de préparation la terre se prépare à recevoir ceux qui sont ceux qui voudront de cette terre qui se renouvelle alors je suis un peu sortie de la question je m'excuse mais visiblement ça devait être dit donc voilà alors je continue à lire les petites questions que vous m'avez posées alors il y a une question une dame qui me pose une question qui est assez personnelle professionnellement mais je vais en tirer la substance à un moment donné elle dit pourquoi je ne trouve pas ma place je crois que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent et dans mes consultations privées et dans les échanges que vous pouvez avoir avec moi et les messages que vous laissez que vous partagez je ne sais pas qui je suis je ne sais pas d'où je viens je sais encore moi où je vais et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour me sentir bien pour me développer pour avoir l'impression que ma vie est utile alors aussi succincte que va vous paraître ma réponse je vous dirais que tout ça va venir dès le moment où vous serez présent à vous-même à cette personne et à toutes les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place la première chose autorisez-vous-le autorisez-vous-le vous savez pourquoi parce que c'est à concevoir c'est pas juste quelque chose qu'il faut repousser vous sentez que vous n'avez pas votre place vous sentez qu'il n'y a aucun endroit qui fait écho chez vous mais vous devez l'accepter ça c'est une information c'est quelque chose qui vous dit que vous n'êtes ou pas au bon endroit ou au bon moment ou à la bonne place ou dans la bonne situation mais au final vous êtes peut-être venu pour ça vous êtes venu pour participer à ce qui se crée de l'autre côté alors quand on est un rond on n'a pas à vouloir rentrer dans un carré la société est en ce carré qui nous formate qui nous limite qui nous demande de faire dès le plus jeune âge dès le plus jeune âge on nous oblige à des choses qui n'ont aucun sens et on accepte des choses qui n'ont aucun sens je me souviens je vais faire un petit vous savez comment je suis je parle en cacahuète des fois je me souviens quand j'ai accouché et bien il y avait un protocole de naissance donc je pouvais rentrer ce que je voulais comment je le voulais etc et à un moment donné j'ai dit non non jamais de la vie jamais de la vie que vous allez mettre de la pommade dans les yeux de mon bébé jamais de la vie que vous allez la piquer jamais de la vie que vous allez lui faire vivre tout ça welcome in the world ok je te pique le talon je te fous de la crème dans les yeux pour que tu ne vois rien parce que je ne pense plus on m'a dit que ça se faisait comme ça et je vais continuer à le faire ouh 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 alors on a tous à se poser la question pourquoi on continue à faire des choses qui n'ont aucun sens pourquoi on continue à répéter des choses qui n'ont aucun sens pourquoi on veut rentrer dans un carré si on est un rond pourquoi on veut trouver une place dans un endroit qui ne nous inspire pas qui n'est pas nous qui ne nous grandit pas qui ne nous nourrit pas qui ne nous fait pas nous sentir bien peut-être qu'il faudrait juste accepter que on est dans un endroit pour montrer aux autres le chemin d'un autre endroit parce que nous notre évidence est ailleurs notre évidence est ailleurs alors ce qui vous permet de trouver l'endroit d'où vous venez l'endroit qui vous attend l'endroit que vous allez probablement contribuer à créer c'est d'être et la première étape d'être c'est avoir l'intention d'être présent pour vous la première étape c'est l'intention c'est même avant la première étape c'est toutes choses l'intention et une fois que vous avez l'intention d'être commencez à ressentir comment vous vous sentez dans toutes les circonstances de votre vie ok votre patron vous balance une pile de dossiers en disant tiens Geneviève il reste ça tu peux me le faire là avant ce soir vous pensiez partir dans un quart d'heure et l'autre il vous balance ça sur le bureau et bien Geneviève elle n'a pas envie de lui faire son bon lit boulot parce que déjà c'est pas le sien et qu'elle a fini ses heures de travail et qu'elle ne sert pas payée en heures supplémentaires alors vous vous écoutez vous vous écoutez sans autre considération du programme qu'on vous a dit là il y a un risque qu'il me prenne en grippe il y a un risque que je ne sois pas augmentée il y a un risque de perdre mon boulot ça c'est l'autre malcommode c'est l'obscurité qui ne peut avoir d'emprise sur vous ne veut vous faire courber l'échine qu'en vous faisant peur de nouveau vous lui dites je te vois je t'entends je t'accueille retourne avec tes pop-corn et puis regarde ma vie se dérouler dans l'énergie de mon coeur tout va bien et vous pouvez aller trouver votre boss en lui disant écoute j'aurais adoré dans d'autres circonstances mais là je ne peux pas là je ne peux pas moi je suis attendue voilà mais c'est quoi le risque que vous allez prendre c'est le risque d'être là pour vous de vous écouter de vous aimer sachez que quand vous nourrissez la lumière quand vous nourrissez le respect de vous-même quand vous nourrissez ce genre de choses alors vous allez créer des répliques de cette énergie d'amour à l'intérieur de vous vers l'extérieur et l'extérieur vous allez voir l'extérieur va s'adapter au champ vibratoire de l'intérieur essayez c'est incroyable c'est incroyable comme les situations ne vont se régler que de l'intérieur dès que vous vous calez sur vous-même que vous vous sentez que vous avez l'intention d'être là pour vous que vous commencez à ressentir toutes choses vos émotions à vous les autoriser à mettre de côté celles qui ne vous nourrissent pas ne vous grandissent pas ne vous font pas vous sentir bien et amener avec vous pour les nourrir et puis les diffuser ce qui au contraire vous apporte beaucoup alors vous allez voir que ce que vous allez nourrir va vous être retourné ça va vous être retourné donc commencez commencez pour savoir pourquoi vous ne trouvez pas votre place en fait c'est même pas tellement savoir qui est intéressant pourquoi mais c'est plutôt de vous dire est-ce que j'ai envie de rester dans un endroit où je sais que je n'ai pas ma place ou est-ce que j'ai envie de me permettre de me laisser porter vers quelque chose je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas où c'est je ne sais pas comment c'est mais mais qui peut être vachement mieux que cet endroit où je n'ai pas envie de rester accueillir et après avoir ressenti accueillir 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 toutes choses je vous assure ça change profondément la vie je vous ai dit que je ne vous parlerai pas des chioux et je ne vous en parlerai pas il y en a qui ne connaissent pas qui n'ont pas suivi etc donc ce n'est pas la vocation mais je dois vraiment vraiment m'atteler à beaucoup accueillir par rapport à cette situation et vous savez ce que ça crée ça crée de l'apaisement parce que je ne sais pas pourquoi je dois garder Tommy pourquoi toutes les démarches ont fini par se solder par un échec au regard des personnes extérieures pas au regard de moi-même mais je me dis il y a une raison il y a une raison que je ne connais pas que ma tête ne connaît pas que mon cœur sait alors qui est-ce que j'ai envie d'écouter l'autre qui me dit pourquoi ça ne fonctionne pas ça va bien fonctionner maudit il va y arriver il va trouver une famille une bonne famille qui va le garder etc ok je respire par le nez et je me dis je ne sais pas je ne sais pas et dernièrement je dis c'est au guide ça serait gentil je suis en disponibilité pour avoir l'information de ce qui se passe et pourquoi ça se passe mais je ne suis pas rendu suffisamment loin sur ce chemin-là pour commencer à voir donc il faut que je continue à accueillir ce qui s'en vient c'est un peu comme quand on est sur l'autoroute et que d'un seul coup on se dit oh merde la jauge est pas mal vide je risque d'être en panne il y a deux solutions il y a deux solutions on écoute la peur on écoute le mal commode tu vas tomber en panne tu ne peux pas pousser la voiture tu n'as pas ton téléphone tu pourrais tomber sur un malade mental qui t'agresse etc ça va te coûter un bras en dépanneuse ok 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 lui on le connait ok ou on fait confiance à l'énergie de son coeur en disant ok bon là c'est vrai que tout de suite il y a un petit chemin il brique j'accueille la possibilité du truc mais je vais continuer à avancer parce que c'est quand en continuant à avancer que vous allez voir se placer les panneaux la station et la possibilité de remplir la jauge et bien c'est pareil dans la vie c'est pareil dans la vie l'idée n'est pas d'avoir les réponses l'idée c'est d'accueillir qu'on est en chemin et que ces réponses-là se présenteront au juste moment donc à toutes les personnes qui disent qu'elles ne trouvent pas leur place welcome in board parce que c'est plutôt rassurant ça fait du bien et parce que cette place elle n'est pas là elle n'est pas là vous faites partie probablement de ceux qui emmènent qui emmènent le mouvement et qui vont contribuer à ce mouvement qui se met en place j'espère que ça vous a fait du bien ce que je vous ai dit je continue parce que je fais très très long sur chaque chose alors quelqu'un me dit je vais vous lire la chose comme elle est quel est l'apprentissage dans les peurs du manque financier dans les peurs du manque d'amour alors il n'y a qu'une peur et puis il n'y a qu'un manque le manque c'est le manque du flux du mouvement le flux c'est un mouvement c'est un mouvement de vie c'est un mouvement de création quand une des valves de ce mouvement est obstruée par exemple on va dire la dame financièrement s'il y a juste le financier c'est peut-être de l'enseignement donc au regard de sa situation je ne peux pas m'atteler là-dessus en ce moment mais il y a peut-être un enseignement sur les finances quand plusieurs choses sont bloquées par exemple les finances l'amour peut-être un peu la santé alors on ne parle plus d'enseignement là on parle véritablement de quelque chose qui est limité il y a un problème au niveau du flux un flux et ce flux se régule dans toutes les sphères de votre vie donc quand il y a le manque de mouvement le manque d'abondance même si c'est l'abondance c'est pas se péter les bretelles même si l'abondance c'est d'avoir d'avoir quelque chose de régulier qui rentre de la gentillesse de la bienveillance des sous pour payer des factures pour se faire un petit voyage etc donc voilà quand il y a ce mouvement alors c'est qu'on est dans la création qu'on crée ça c'est nous-mêmes qui créons quand les choses sont absentes de notre vie c'est qu'on a arrêté de créer alors c'est que souvent on se trouve dans l'autre espace vibratoire des fois on peut se trouver dans l'interstate on peut se trouver entre les deux zones entre la zone du cœur et la zone de la tête il y a un espace franc ok il y a une zone tampon on va dire une frontière et dans cette frontière là et bien dépendamment si on a plus les pieds vers la tête ou les pieds vers le cœur alors il y a une influence plus grande de l'un des côtés mais des fois on est complètement décollé on est plus dans l'énergie de sa tête on veut faire des choses on veut avoir du succès on veut avoir un amour on veut on veut on veut ça c'est pas l'énergie de la création vouloir parce que vouloir c'est concevoir qu'on n'a pas alors que la tête elle elle conçoit qu'elle est elle est elle est toute chose elle est l'abondance elle est l'argent elle est l'amour elle est les possibilités elle est la bienveillance la gentillesse elle est les voyages elle est tout elle est tout donc il y a la réponse déjà dans la question de la dame quel est l'apprentissage dans les peurs du manque c'est parce qu'il y a des peurs il y a des peurs à être on vous dit que vous ne méritez pas peut-être l'argent que vous ne méritez pas peut-être l'amour donc c'est quelque chose qui jauge qui vous êtes qui remet en cause qui vous êtes qu'est-ce qui en vous remet en cause qui vous êtes le droit d'être d'être l'abondance d'être la satisfaction d'être la plénitude d'être tout ça d'être la joie d'être bien donc voilà on crée on crée nos mouvements de vie notre flux et on crée aussi ces blocages dans le flux donc se retourner toujours vers l'intérieur voilà bon il n'y a pas vraiment de question dans ce que je lis mais je trouve que c'est intéressant parce que ça pourrait répondre à plusieurs d'entre vous la dame me dit bonsoir et merci pour cette opportunité avec grand plaisir madame mon corps m'a beaucoup appris en tombant malade et j'ai essayé de comprendre les enseignements mais je me retrouve bloquée je sais que j'ai vaincu le cancer je le sens mais les autres maladies sont toujours présentes et douloureuses est-ce que mon mental seul est responsable de cet état de stagnation ou est-ce lié à ma lignée un chemin de mon âme etc madame je ne peux pas vous répondre personnellement il n'y a que vous dans ma pratique qui pouvez aller le voir moi je ne dis pas aux autres j'accompagne les autres pour le découvrir eux-mêmes parce que vous êtes souverain souveraine et c'est à vous d'être accompagné justement pour aller découvrir pour aller être accompagné dans les libérations et le dépassement de tout ça de façon globale et générale pour répondre à toutes les personnes dans ces cas de figure je vous explique ce que l'on me permet de concevoir la maladie c'est une chose qui n'était pas censée exister m'ont dit les guides mais quand ça s'est déclaré sur terre il y a eu un problème au tout début bien avant la création de l'humanité ils avaient le choix de faire table rase de tout ce qu'ils avaient mis pour créer cette terre ou de se dire on va voir ce que ça va donner on l'a vu merci beaucoup et donc la maladie est restée là et ils se sont dit bon bah puisque c'est là on va l'utiliser comme un enseignement comme une possibilité d'enseignement vous savez quand on décortique ce mot mal a dit c'est quelque chose qui nous fait mal qui nous dit autre chose on nous dit que quelque chose nous fait mal alors il peut y avoir plusieurs raisons madame ça peut être effectivement une mémoire de votre lignée mais il n'y a que vous qui pouvez aller le voir ça peut être une mémoire personnelle donc c'est à dire quelque chose qui vous serait arrivé une émotion qui a été créée dans vos énergies et qui s'est réveillée et qui essaye de se manifester de vous parler de vous dire quelque chose de vous de quelque chose qui n'est pas réglé et ça peut aussi être un parasitage une énergie extérieure qui s'est infiltrée là ça peut être aussi de l'enseignement une décision de votre âme donc il y a plusieurs possibilités au regard de ça je ne peux pas rentrer spécifiquement et comme je le dis toujours c'est à la personne de le découvrir justement accompagné mais quand il y a une maladie alors moi ce que j'inviterais à faire toute personne je vais prendre l'exemple de cette madame qui dit qu'elle a plusieurs maladies présentes on ne sait pas lesquelles mais je m'arrêterais je m'arrêterais un moment je me mettrais à respirer en présence de cette respiration de ce mouvement de vie qui m'habite de cette possibilité d'explorer la vie de ce sentiment qui me relie à toute chose de ma famille d'âme à la source à ma maison et je me sentirais vivante ressentez votre présence ressentez que vous êtes là et placez votre intention votre intention ça pourrait être de connecter avec la raison de ces ou de cette maladie ou peut-être plus je vous le conseillerais ainsi avec cette ou ces énergies qui sont là et à leur dire je vous vois je vous vois faire ce que vous faites avec mon corps j'entends j'entends ce que ce corps me dit et j'accueille l'ensemble je vous vois je vous entends et j'accueille ce qui se passe je sais que vous êtes là pour dépasser une chose il faut concevoir la chose il faut l'autoriser à être là c'est un non sens de vouloir faire disparaître quelque chose en le contournant parce que cette chose là se déplacera éternellement tant qu'elle n'aura pas été vue entendue accueillie qu'on ne l'aura pas libérée et si elle ne veut pas être libérée parce qu'elle est parasitaire alors cette énergie elle aura le choix de s'en aller quand on installe la lumière et vous pouvez vous envoyer à vous de la lumière des fois c'est très dur de s'aimer je sais que beaucoup d'entre vous ont de la difficulté à s'aimer à s'écouter à s'accueillir à se trouver beau ou belle intelligent digne souverain puissant significatif pour l'ensemble alors envoyez-vous la lumière voyez votre corps comme un ami un habitable un réceptable qui vous permet d'expérimenter dans la matière la vie et un ami qui est en souffrance parce qu'il il ne va pas bien peu importe d'où vient l'attaque et qu'elle soit pour vous grandir ou qu'elle soit pour vous limiter vraiment et envoyez-lui la lumière envoyez-lui la lumière alors vous pourriez partir de la pointe de vos pieds et remonter à l'intérieur de votre corps ou vous entourez de l'un seul de lumière faites ça faites ça souvent parce que votre corps ça va surprendre certains peut-être en choquer d'autres c'est un hologramme il n'existe pas de dire voilà ça y est la fumée la moquette on avait des doutes dernièrement sur elle mais là on est sûr elle est passée de l'autre côté voilà non je ne fume pas je ne bois pas ma seule drogue c'est le chocolat mais votre corps n'existe pas c'est vous qui dans votre représentation de vous-même créez une chose ou l'autre alors puisque vous pouvez créer toute chose et bien vous pouvez créer ce que vous voulez de l'apaisement de la satisfaction de la guérison c'est un choix c'est une décision c'est une intention à placer quelle est votre intention au regard de cette maladie que vous traversez qui vous traverse on peut vous savez comme on le ferait quand on est en campagne marcher à côté de la rivière on n'est pas obligé d'être dans la rivière pour cheminer à côté d'une chose c'est un choix et c'est ok toute chose est ok donc non la maladie n'est pas toujours un choix mais elle peut devenir quelque chose de puissant une compréhension que l'on est créateur parce que quand on commence à s'apercevoir dans la matière que l'on fait bouger des choses alors ça rend plus puissant qu'il en est et on devient fort on devient des souverains qui enracinont cette souveraineté voilà donc non ce n'est pas toujours un choix alors j'en ai tellement après j'ai m'arrêté là j'avais dit que je ferais 20 minutes ça avait pratiquement une heure ou secours alors je lis alors il y a quelqu'un encore de nouveau avec la maladie qui me dit bonjour petite question du coeur comment puis-je aider une amie qui a un cancer ou la médecine traditionnelle ne peut plus rien faire je me sais tellement inutile alors vous n'êtes pas inutile vous êtes précieuse vous l'êtes déjà parce que vous avez de la bonté de penser à l'autre de vouloir être utile à l'autre alors déjà dans un premier temps accueillez votre généreux positionnement accueillez que votre coeur est bon que votre coeur est grand et que votre coeur est utile une fois que vous aurez fait ça et bien sachez que votre amie qu'elle est ou non décidée cette maladie ça lui appartient de pouvoir la traverser de la façon la plus juste et la plus appropriée pour elle qu'on ne peut pas faire pour l'autre qu'on ne peut pas aider l'autre par contre on peut l'accompagner alors vous pourriez faire ce que l'on ne fait pas en parler lui demander comment tu vas pas juste comme ça de façon sociale et de façon superficielle mais profondément s'asseoir avec elle et prendre la main comment tu vas parle-moi de toi dis-moi comment tu te sens dis-moi ce que tu vis à l'intérieur de quoi tu aurais besoin prenez-la dans vos bras dites-lui qu'elle est belle qu'elle est précieuse qu'elle est importante vous savez l'amour c'est c'est une baguette d'amour c'est pas ça ce que je voulais dire mais c'est eux qui mettent les mots dans ma bouche c'est horrible c'est une baguette d'amour alors on va dire puissante l'amour est une baguette d'amour puissante quand vous aimez généreusement et votre question était généreuse alors vous aidez vous aidez l'autre à s'aider vous aidez l'autre à se voir vous aidez l'autre à se considérer vous aidez l'autre à aller chercher dans l'énergie de son coeur l'amour d'elle-même l'envie de continuer d'avancer ou la légitimité de laisser tomber c'est ok c'est ok dites-lui je t'accueille parle-moi dis-moi sache que je suis là vous pourriez aussi lui proposer un truc c'est dites-lui à cette amie écoute j'aimerais que tu me parles j'aimerais que tu puisses te sentir libre d'exprimer toute chose et peut-être que c'est compliqué alors je t'ai acheté ce petit coffret et puis plein de petits papiers de couleurs et à chaque fois que tu as envie de confier quelque chose de dire quelque chose écris-le-moi sur cette boîtée et on se voit peut-être mardi prochain et s'il y a des choses que tu as envie qu'on partage alors on l'ouvrira et je piocherai ou tu piocheras pour moi des choses que tu voudrais aborder dont tu voudrais parler ce qui aide c'est de savoir que l'on est accompagné que l'on est aimé que l'on est entouré que l'on est respecté que l'on est entendu sans jugement sans jugement on a tous besoin de ça je pense que ça serait un joli cadeau à vous faire à lui faire à nous faire à tous alors j'envoie toute l'énergie d'amour et de lumière de mon cœur à votre ami et à vous-même je continue à lire bon quelqu'un me disait tout est bloqué dans les énergies de ma vie voilà donc quand tout est bloqué c'est parce que le flux n'est pas tari parce que rien ne se tari jamais mais il y a quelque chose qui fait obstruction au mouvement de vie à la fluidité à l'abondance regarder à l'intérieur ça vient toujours de soi et même quand ce n'est pas dû par soi-même c'est toujours à l'intérieur de soi que ce soit une mémoire une énergie parasitaire une énergie qui soit effectivement comme je dis parasitaire ou transgénérationnelle ou personnelle émotionnelle c'est toujours à l'intérieur regarder à l'intérieur où est le bobo pour pouvoir mettre le doigt dessus mais quand tout est bloqué souvent on a besoin d'être accompagné voilà souvent on a besoin d'être accompagné ça peut être un peu compliqué pour soi de remonter la raison parce que des fois la raison vient d'un réveil d'un réveil d'une mémoire d'une situation que l'on a vécu et quelque chose a pu se placer a pu prendre de l'ascendant sur la situation dans la vie c'est pas toujours facile à identifier surtout quand c'est énergétique quand c'est une émotion et ça vient toujours d'une émotion voilà parce que sachez-le pourquoi vous pouvez rester 20 ans sur le canapé d'un psychothérapeute et avoir l'impression d'avoir tout compris et d'avoir jamais rien dépassé c'est parce que la première étape c'est pas la compréhension quand on descend à la compréhension et c'est ce que font l'ancienne médecine les anciens mouvements c'est de nous amener à quelque chose de mental la compréhension d'une chose ne règle pas la chose sinon ça serait ça serait c'est qu'avant la compréhension et avant l'événement qui s'est passé il y a eu une émotion toute chose vient d'une énergie et une énergie prend une forme au regard d'une émotion d'une intention et après cette émotion elle va créer une circonstance une situation donc quand vous vous arrêtez à la compréhension à la situation vous n'avez pas la vraie raison vous n'êtes pas rendu il faut aller plus bas et c'est pas toujours plaisant tout à l'heure j'étais dans une séance avec une dame qui m'a dit oh j'ai pas envie oh ça me tente pas du tout je sens que c'est horrible oh ça me tente pas j'aime pas ça du tout etc après elle décide si elle y va ou elle y va pas mais quand on descend dans une émotion et bien on va découvrir on va découvrir là pour le coup on va découvrir mais dans la connaissance on découvre mais on peut rien faire avec ça on peut rien faire on peut rien faire parce qu'il y a autre chose il y a une couche en dessous où est le problème le problème vient d'en dessous de la connaissance et de la compréhension et de l'événement voilà quelqu'un me dit comment être moins sensible aux différentes souffrances humaines et animales votre sensibilité c'est un cadeau tout comme l'est la vulnérabilité parce que c'est une connexion active vous êtes en connexion active on est tous connectés quand vous cherchez votre connexion arrêtez arrêtez de chercher votre connexion arrêtez vous êtes connectés tous et toutes parce qu'on n'est jamais déconnectés de notre source de l'énergie d'amour et de lumière jamais d'accord puisqu'on est tous dans ce grand tout on est tous connectés et interreliés ce qui fait que l'on ne le voit pas qu'on ne le conçoit pas qu'on ne le ressent pas c'est parce que de notre côté on a fermé la porte on n'est pas là pour soi donc comme cette connexion se passe à l'intérieur de soi et que nous on est à l'extérieur et bien on a l'impression d'être complètement déphasé par contre comme avec cette personne quand on a beaucoup de sensibilité qu'on est réceptif qu'on est empathique alors notre connexion est active elle est active il faut juste doser cette cette connexion des fois c'est comme c'est comme un robinet donc si vous ouvrez le robinet à fond les cacahuètes vous êtes éclaboussé par l'eau d'accord et puis vous en prenez dans les yeux et puis le bénéfice vous ne l'avez pas vous ne voyez plus le verre etc c'est horrible vous finissez en nocturne bon mais si vous régulez le flux de l'eau alors vous avez le bénéfice de l'eau qui coule sans avoir les inconvénients et bien c'est exactement ça c'est exactement ça il faut juste réguler votre sensibilité votre émotion vous allez me dire je fais ça comment réguler mon sensibilité mon émotion moi dès que je vois un animal se faire éborger les chasseurs les corridas j'ai juste envie de mourir je fais ça comment réguler alors c'est assez simple et toujours tout est simple c'est de vous dire que toute chose a le droit d'être ce qu'il est je sais c'est pas facile je sais c'est pas facile je vous ai pas dit que ça serait facile je vous ai dit que c'était simple dans le sens où c'est accessible ce n'est pas facile pour nous humains selon le programme qu'on nous a inséré d'accepter ça d'accepter que toute chose a le droit d'être ce que c'est et pourquoi la lumière c'est très important pour la lumière d'autoriser toute chose à être c'est parce qu'elle est et elle revendique le droit à être alors elle doit le permettre à toute chose ça ne veut pas dire être bouffée par toute chose mais ça veut dire que chaque chose a le droit d'être ce qu'elle est donc vous pouvez peut-être permettre ces souffrances d'exister et vous décidez vous de nourrir la bienveillance l'inclusion la gentillesse l'empathie je vais être très honnête je comprends parfaitement moi je regarde plus le reportage je regarde plus la télé je regarde plus les journaux je regarde plus tout ça quand je vois qu'une vache belle et que son petit amour ce petit veau chouchou on lui enlève tout de suite qu'elle ne pourra jamais l'allaiter parce qu'on va lui prendre son lait pour nous que lui va finir dans un parc et il va finir en veau dans les barquettes de super rue on peut être une durite surtout moi voilà et si on fait ça on nourrit on nourrit on vient renforcer ce que l'on décrit alors on le constate on le voit on l'entend mais surtout on le laisse à l'extérieur et vous allez me dire bah oui mais dans ce cas là on passe à côté de tout on autorise tout on ne prend plus place ou position si mais dans l'autre énergie dans l'énergie d'amour et de lumière que l'on veut nourrir dans cet ancien monde dans cet ancien conditionnement dans ce programme là la lumière l'humanité la bienveillance la compréhension n'ont pas lieu n'ont pas lieu et on accepte des choses de fou de fou ces mêmes personnes là qui vont nourrir ces vaches ces veaux et bien elles vont les laisser partir dans des abattoirs qui vont eux-mêmes décider le prix au kilo de ces animaux là alors ces agriculteurs qui ont payé je dis n'importe quoi là 200 euros pour les nourrir il faudrait que ça leur rapporte je ne sais pas 210 euros pour que ça soit rentable et bien ils vont se retrouver avec 198 198 euros parce que on aura décidé pour eux on nous fait faire des choses que l'on réécrit que l'on réprouve et on continue à le faire en attendant que ça soit différent mais non ça ne sera jamais différent à un moment donné on doit faire face on doit mettre son pied à terre et se dire c'est assez c'est assez il y a plein d'options il y a plein d'options on ne veut juste pas qu'on les voit on ne veut juste pas qu'on les voit il y a des circuits courts bypasser tout ça reprendre sa légitimité sa souveraineté être donc quand vous éprouvez de la sensibilité à la souffrance humaine et à la souffrance animale ce qui est mon cas aussi donc je comprends parfaitement et bien je nourris d'amour quand j'entends parler de maltraitance pour les enfants je pourrais péter un câble je pourrais péter une fuse je suis hors de moi vous ne me reconnaîtrez et même pas parce que l'enfance c'est précieux alors on est tous précieux et précieuses mais ils sont vulnérables ils sont petits ils ont besoin de nous de notre gentillesse de notre bienveillance de notre amour de notre tendresse de notre sécurité et quand c'est pas là quand on on utilise le statut que l'on a pour faire mal dans tous les sens du terme c'est inacceptable c'est inacceptable alors je vous comprends mais ce que je comprends aussi c'est que si je suis fâchée si vous êtes fâchés au regard de ça vous nourrissez l'obscurité vous la nourrissez alors ce que je fais moi dans ces cas là c'est que je souhaite à ceux qui agissent ainsi leur juste parce que l'énergie d'amour et de lumière c'est justement retourner ce que chaque personne crée ce que chaque personne crée elle ne crée pas juste pour l'autre elle va se le créer à soi je lui souhaite son juste et je vais brasser toute mon énergie toute mon attention toute ma lumière sur les enfants des fois je fais des farandoles d'amour c'est à dire que je prends tous les enfants de la terre dans mon coeur et je leur souhaite une main tendue un repas de la douceur des yeux qui les voient dans tous les continents sur tous les continents dans toutes les conditions dans toutes les villes de toutes les couleurs de toutes les formes quelle enfance je suis leur mère et j'aime à faire ça me dire qu'à ce moment-là quelque part je crée quelque chose de significatif que je ne verrai jamais mais c'est pas important que je le vois alors je vous dirai ne regardez pas pas pour vous dire que ça n'existe pas pour ne pas perdre votre lumière pour ne pas éteindre votre lumière c'est pas facile je sais alors je vais finir là parce qu'il est déjà tard et puis peut-être que j'en ferai une autre shot à un moment donné ok oui alors ça c'est une question que beaucoup beaucoup vous avez je trouve ça génial de finir là-dessus oh merveilleux alors quelqu'un me dit mais vous avez été nombreux à me poser ces questions de façon différente mais ça avait la même substance comment faire pour me connecter avec eux elle parle la dame des êtres de lumière des galactiques comment je peux communiquer avec eux et savoir que c'est eux oh madame s'il vous plaît déjà vous êtes toujours connecté vous êtes toujours connecté un espace on est tous dans cet espace infini sans début ni fin concevez-le d'accord c'est le stade de France versus milliards 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 billiards trilliards etc bon donc étant donné qu'on est tous au même endroit dans le même espace la seule chose qui fait la différence c'est les straps les estrades au stade de France là il y a les premiers il y a les seconds il y a plus haut etc etc bon et bien là c'est pareil dans l'espace commun il y a des degrés vibratoires mes couches de taramisu ou mon millefeuille vous savez la petite couche la petite feuille de millefeuille etc toc toc la petite crème le petit le petit le petit c'est pas un sablé dans le millefeuille c'est la pâte feuilletée la petite feuilletée la petite crème la petite pâte feuilletée la petite crème etc donc ne cherchez pas à être connecté vous l'êtes cherchez-vous à être présente à vous à vous permettre à vous autoriser à vous dire que ça vient et à commencer par le début pourquoi ? parce que je m'aperçois que vous voudriez tous et toutes d'un seul coup vous asseoir avec votre guide votre ange gardien et puis vous taper dans la clète et on se parlerait comme les anciens potes et tout ça oui oui je le fais moi pas pour la clète mais pour parler comme ça mais dans un premier temps ça n'arrive pas bing bang badaboum même si ça peut être très rapide c'est un chemin de confiance c'est un chemin de confiance à soi-même quand je ne vous raconterai pas ma vie mais quoi que j'adore savoir vous savez qu'elle est passionnante bon mais quand les premiers messages sont arrivés je n'ai pas tout de suite compris que c'était quelqu'un d'autre qui me parlait et après j'ai dû faire confiance après les guides sans vouloir me tester c'est moi que je testais et ma capacité à avancer sur ce que je recevais comme information si je n'écoute pas les informations que je reçois que aujourd'hui vous pourriez appeler de l'intuition je n'y réponds pas et bien alors je ne me permets pas d'avancer je ne me permets pas de me rapprocher de ma légitimité d'être à l'intérieur de moi et au final au juste espace où se passent les connexions avec mes guides mes êtres de lumière et tous ceux qui voudront bien être là dans l'amour et la générosité c'est à vous de faire la démarche d'ouvrir la porte une fois que vous serez rendu derrière cette porte donc c'est à vous de changer de palier de vibration donc si les guides sont au penthouse ok 16ème étage vu sur le monde etc et que vous êtes à la cave deuxième sous-sol alors il y a un méchant problème vous êtes dans le même espace et le même immeuble ok mais et s'ils vous disent coucou je suis là vous ne les entendrez pas alors il va falloir monter il va falloir vous faire confiance il va falloir éprouver votre instinct votre intuition et sentir que c'est là et apprécier que c'est là même sans le voir parce que quand vous êtes dans l'ascenseur en transhumance entre le deuxième sous-sol et le penthouse vous allez passer plein d'étages et dans ces étages là vous ne voyez pas vous ne voyez rien vous n'avez pas de vue sur le bâtiment et vous ne voyez pas que vous montez surtout s'il n'y a pas les petits symboles qui changent deuxième troisième quatrième cinquième vous ne voyez pas vous ne voyez pas et bien c'est exactement pareil dans notre incarnation on ne voit pas on ne peut que ressentir dans l'ascenseur vous ressentez que quelque chose monte vous le ressentez non ? et bien c'est pareil avec les guides c'est pareil avec votre capacité à voir votre connexion parce qu'il s'agit de la voir et de la ressentir il faut vous faire confiance il faut être présent à vous-même c'est des toutes petites choses écouter son instinct écouter son intuition s'ouvrir aux choses là je pourrais faire une heure là-dessus et vous donner des trucs et des machins mais ce n'est pas le but ok mais je vous dis que vous moi il n'y a pas de différence que vous êtes en capacité parce que vous êtes au même endroit dans le même zone énergétique de toutes les connexions c'est probablement je dis probablement parce que je ne connais pas vous qui n'êtes pas dans un strat suffisamment élevé énergétiquement pour entendre pour entendre dès que vous allez vous trouver là le pentahou c'est en 16e ou 15e s'il crie fort les guides et que vous avez une bonne oui vous allez les entendre donc plus vous allez vous rapprocher plus ça va être clair plus ça va être clair et à un moment donné c'est très 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 évident moi je vous dis je suis très pénible comme fille ne m'amenez pas au cinéma même avant d'avoir commencé je sais ce qui se passe je sais qui a tué pourquoi etc voilà et puis c'était rigolo là dernièrement c'est comme ça la vie ça va être que des toutes petites choses dernièrement j'ai amené ma fille pour chercher une camarade et le bus arrivait de très très loin et on voulait être à l'heure elle avait fait une pancarte welcome et tout ça bon donc un peu avant d'arriver à l'endroit où on devait chercher cet enfant je dis à ma fille oh le bus vient d'arriver elle me dit quoi je lui dis oui le bus vient d'arriver je viens de le voir on dit tu viens de le voir on est très loin de l'espace je lui dis je l'ai vu dans ma tête il est arrivé il vient de mettre ses warnings il vient d'arriver les enfants sont bien ils ne sont même pas encore descendus le bus vient d'arriver nous on est à peut-être une minute mais on ne voit rien de l'espace où on doit aller je lui dis tu vas voir tu vas voir on va arriver devant l'endroit le bus il a ses warnings les enfants sont en train de débarquer avec leur bagage etc il ne s'a pas manqué c'est exactement ce qui avait lieu pas parce que je suis différente de vous c'est parce que je n'ai pas chassé la chose j'ai accueilli la chose parce que je me suis fait confiance j'aurais pu dire ah oui c'est vrai c'est possible qu'il soit en avance ou c'est possible que nous on soit en retard ou c'est possible oh non c'est débile on va être bien non non j'avais une information j'avais connecté avec cette information qui est dans cet espace où tout est et je le savais je le savais et donc à chaque fois que je fais confiance que je sais que je dis à l'univers je vois ce que tu m'envoies et bien il continue à m'en envoyer plus au final je continue à avoir de plus en plus d'évidence de choses je sais avant que ça sonne que ça va sonner je sais qui est au téléphone donc voilà il n'y a pas de différence et ça cette légitimité à s'autoriser ce qui est connecté à le voir à le ramener dans sa vie et en faire de la simplicité c'est un grand défi pour chacun et c'est une évidence pour la nouvelle génération par contre et pour eux c'est le gros défi de ne pas être éteint par nous et pour nous l'ancienne génération notre gros défi c'est de nous autoriser nos connexions sans les voir parce que ce programme qui est inséré bien profondément dans notre matrice énergétique nous dit que c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible tu veux pas qu'on étaye des guilles ils peuvent pas être là et pourquoi toi ils t'entendraient pas et tu vas les entendre comment et comment tu vas savoir que c'est eux et que c'est bien et que c'est bon et que c'est vrai on respire par le nez ça c'est la tête voilà oh ben je devais peut-être finir parce que ma lumière elle vient de s'éteindre bon donc et vous me disiez comment savoir que c'est eux ben je vous dis très honnêtement quand c'est l'amour et la lumière on le sent quand on a chaud on le sent quand vous avez froid vous le sentez aussi et ben de la même façon vous sentirez dans l'énergie de votre coeur ça vous nourrit ça vous grandit ça vous fait vous sentir bien c'est un velours c'est de la douceur c'est de la bienveillance c'est de la générosité c'est c'est la raison à toutes choses c'est 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 ce dont on a besoin c'est une nourriture qui est un ressourcement c'est c'est une bénédiction juste une bénédiction cet amour absolu voilà bon là dessus je vous laisse j'ai fait hyper long je pense que j'aurais pu faire 6 heures tellement j'avais de messages et je vous aime beaucoup et je vous souhaite à tous et à tous une jolie Saint-Valentin dans l'énergie de votre coeur et puis très important qu'est-ce qu'on fait dans son petit coeur d'amour qu'est-ce qu'on fait bon on reste dans son petit coeur d'amour parce que c'est là que réside toute chose la possibilité de la création la possibilité d'être soi la possibilité de s'amener d'ici à tout bientôt aux uns aux autres au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada